Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour les énergies générales du mercredi 15 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne, ce qui vibre en vous. On a vraiment la protection de l'univers pour vous faire passer un portail, une étape qui va changer un petit peu votre vie et qui va vous ramener de l'équilibre à votre miroir magique. Il y a encore le portail, donc vraiment il y a un portail que vous allez passer ici. Santé, miroir magique, pour moi on a essayé de me donner le même message avec ces deux là. On est vraiment sur presque les mêmes cartes que la guidance générale d'hier où on vous invite vraiment à être patient, à prendre du repos parce que l'univers vous protège et est en train de vous envoyer un superbe portail magique ici qui va vous faire évoluer. Il y a le soleil qui arrive ici, il y a du changement qui arrive, positif, vraiment. Mais voilà, on vous dit, ce n'est pas la notion que ça a pris du retard, c'est la notion que vous, vous devez apprendre à être patient ici et à faire les choses doucement, par étapes, à ne pas vouloir tout de suite avoir tout parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Et on vous dit que pour aussi aller vers quelque chose d'équilibré, de stable, d'ancré, il faut y aller tout doucement. Donc l'univers vous réserve de belles surprises et les choses se mettent en place tout doucement. N'essayez pas d'aller trop vite les amis. C'est un peu le... Là, ça va être vraiment les mêmes messages, j'ai l'impression, que la guidance d'hier. En tout cas, on commence sur la même thématique. Vraiment, on vous invite là à vous poser, à ne plus vous mettre la pression par rapport à l'avenir et à attendre que l'univers vous envoie ce dont il vous réserve. Avec l'as de bâton, on a vraiment la renaissance, la renaissance, l'union. Donc, avec cette carte, la carte de bâton, il y a une étape qui va être franchie. D'union, alors l'union, ça peut être juste l'union avec vous-même, la communion avec vous-même. Vous vous êtes retrouvés, maintenant vous êtes en phase avec vous-même, d'où la renaissance ici. Vous renaissez parce que vous êtes maintenant entièrement vous-même. On a l'impression, tu voyais que cette dame-là, en fait, j'ai l'impression que c'est ses ailes ici sur les côtés qu'elle est en train de déployer tel un papillon un petit peu, vous voyez. En plus, il y a la prospérité avec les fruits ici. Alors, peut-être aussi que ce renouveau va arriver en vous unissant avec de nouvelles collaborations en termes professionnels ou même en termes sentimentaux, amicaux. Oui, parce qu'hier, on avait l'ouverture aux autres, donc c'est peut-être cette ouverture aux autres, on vous dit, qui va vous permettre d'effectuer cette renaissance, de passer ce portail, parce que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a peut-être cette notion-là ici, vous voyez. Alors, ok, d'accord, on vous invite à vous défaire de certains liens en rapport avec l'union aux autres. Donc, je pense que vous êtes vraiment ici quelqu'un peut-être qui est un peu solitaire ou en tout cas, en ce moment, qui trouvait sa sécurité dans la solitude. Et là, on vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres. 4 de banon, c'est union, célébration, promesse, communauté. Donc, vraiment, on vous invite à aller vers une communauté ou à construire votre communauté, votre famille d'âne, en tout cas, à vous entourer de personnes qui vous feront évoluer. Désolée, les amis, je vais devoir couper. Bon, décidément, en ce moment, je me fais beaucoup interrompre par les livreurs. Alors, 4 de bâton, on était sur l'union, la célébration, la communauté. Donc, je vous disais vraiment, il va falloir vous ouvrir aux autres ici. C'est vraiment la dernière étape avant que l'univers vous envoie ses petits cadeaux. Parce qu'avec la 8 d'épée, il y a encore des liens qu'il va falloir défaire ici. Et en lien, je... C'est beaucoup de liens. Mais vraiment lié, oui, isolement, emprisonnement, déception, sentiment d'être pris au piège. Il y a vraiment... C'est la blessure de rejet ici, en fait. Vous voyez ? Vous avez tendance à, plutôt que d'avoir peur de revivre la blessure de rejet, à vous isoler pour éviter tout simplement de vivre cette blessure de rejet. Parce que de toute façon, vous êtes tout seul, il n'y a personne qui peut vous rejeter. Là, on vous dit qu'il va falloir vous défaire de cette blessure de rejet en vous ouvrant aux autres et en sortant de cette période d'isolement et de solitude. Et vraiment, en vous forçant à aller vers les autres pour vous défaire de ces derniers liens et de cette dernière blessure de rejet, entre guillemets, qui est encore un peu présente et qu'il va falloir évacuer. Bon, on va continuer avec l'oracle. Mon petit oracle intuitif. Oh, pardon. Et j'invite tout le monde à aller vers le repos parce que vraiment, en ce moment, c'est une période qui est destinée à ça. L'univers nous demande de nous reposer pour nous envoyer après de belles choses. Mon corps, mon temps. Vous voyez, il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Vous ouvriez votre cœur. Elle a les mains sur le cœur, là, ici. Vous voyez le personnage. Et donc, vraiment, mon corps, mon temps. Je pense à moi en premier. Je m'aime d'abord. Ensuite, j'aime les autres. Mais il y a une ouverture aux autres, une ouverture de votre cœur aux autres qu'il va falloir faire ici. Il faut vraiment que vous arriviez à ouvrir votre cœur. Alors, bon, quelles sont les énergies pour le mercredi 15 juin 2022 ? On me parle de l'année 2019. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'année 2019. Vous prenez si ça vous parle. Faire le tri. Sortir de la solitude. Apprendre à dire non. Oui, c'est vraiment en rapport avec le rejet, ici. La blessure de rejet. On vous invite à sortir de cette solitude, à ouvrir votre cœur aux autres. Mais bien sûr, attention à toujours vous aimer en premier, ici, avec mon corps, mon temps. Toujours vous aimer en premier à faire le tri. À ne pas non plus vous ouvrir à tout le monde. J'entends ici, il faut faire le tri des personnes qui vous entourent. Et ne garder que les personnes qui sont positives pour vous. Vous comprenez. Donc, voilà. On vous invite à faire le tri dans votre entourage. Peut-être aussi. Mais surtout, à penser à vous. En fait, il y a quelque chose qui doit s'assainir au niveau de la communication, ici. Il va falloir que vous réappreniez à communiquer avec les autres. Parce que maintenant, vous avez appris à dire non, j'ai l'impression, et à vous faire passer avant. Grâce à cette période de solitude. Et du coup, maintenant, vous ne savez peut-être plus comment communiquer en société. Parce qu'il y a eu cette période de solitude où vous avez d'abord appris à vous reconnecter à vous-même. Mais comme vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez appris à dire non, ici. Donc, on vous dit tout simplement que vous avez les clés en vous. C'est bon, vous vous aimez. Vous avez toutes les clés en vous. Vous allez vous respecter maintenant. Et vous allez vous faire passer en priorité. Donc, il n'y a plus qu'à s'ouvrir aux autres et à faire le tri. C'est peut-être aussi dans les émotions. On disait qu'il y avait encore des émotions dont il fallait se défaire. Ce sont de vieilles émotions. On vous dit, ce sont des... C'est le passé. C'est derrière vous. Arrêtez de ressasser d'anciennes émotions. Il va falloir faire le ménage. Il va falloir faire le tri. Il va falloir nettoyer. Passer un coup de balai sur ces vieilles émotions qui ne sont plus d'actualité ici. Pour évoluer en dos de deck. Vraiment, il y a l'évolution. Donc, c'est positif. Là, on me dit vraiment de prendre cet oracle-ci. Bon, du coup, oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Hop. Oui. On vous invite vraiment au calme. À ne pas précipiter les choses. À avancer tout doucement. À ne pas précipiter les choses avec la carte retard ici aussi. À ne pas vous créer de frustration parce que vous êtes trop exigeant avec vous-même. Donc, du coup, vous voulez que ça avance vite. Du coup, comme ça n'avance pas comme vous voudriez, vous vous frustrez. Et au final, ce n'est pas bon. Là, on vous invite à prendre un moment de calme. pour vous ancrer émotionnellement, en fait. Pour apprendre à vous ouvrir aux autres. Message d'alerte. Alors, quel est le message d'alerte que nous avons ici ? Oui, il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs. Pour certains, c'est la blessure de trahison. D'autres, c'est la blessure de rejet. D'autres, il y en a certains, mais un peu moins. Ça va être la blessure d'injustice. Vous prenez la blessure qui vous parle. Mais là, il y a encore des peurs liées à une blessure liée à la société. C'est-à-dire vraiment liée à vos rapports avec les autres. Il va falloir trouver la source de ces peurs-là, on me dit vraiment. Et la source, c'est la blessure originelle. Donc, la blessure originelle, c'est la première fois que vous avez ressenti cette même blessure dans votre enfance ou même dans des vies antérieures. Là, il va falloir vraiment vous reconnecter à vous, d'où la période de calme, pour venir chercher la source de ces peurs-là qui vous restent à évacuer. Il va falloir évacuer ces dernières peurs. Pourquoi vous avez peur de ci ? Il y en a qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Il y en a qui ont peur d'être rejetés. Il y en a qui ont peur d'être déçus par les autres. Je dis de toute façon, je suis toujours déçue par les autres. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a un peu ça. Et vous voyez, la communication. La communication sera la clé. Il va falloir trouver la source de cette blessure en vous et ensuite la communiquer. Comprenez ? Il y a quelque chose de kermique ici à nettoyer. Il y a vraiment une blessure profonde. Il va falloir aller fouiller, chercher tout au fond pour l'évacuer. Mais vous voyez, l'oiseau, il crie et en même temps, il déploie ses ailes. Donc, ça va être vraiment une libération du chakra de la gorge ici. Il y a beaucoup de cartes, les gars, là. Alors, ça va vous aider à y voir plus clair. Là, vous êtes dans le flou. Ça va vous aider à y voir plus clair et être plus créative. Ça va vous libérer, en fait, d'une certaine noisseur, d'une certaine énergie négative, de blessure, vraiment. Il y a la libération de blessure kermique ici par la communication pour aller vers une renaissance avec le neuf, un renouveau. Vers la créativité, vers l'originalité et vers l'équilibre. Il y a le papillon avec l'évolution. Il y a la maison. Donc, vous allez être équilibré. Vous allez être ancré. Vous allez être bien dans vos baskets. Vous allez construire un avenir qui vous convient. Vous allez être en phase avec vous-même, vraiment. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici avec la carte 4. Et la carte 4, c'est l'équilibre, vraiment. Donc, il y a le retour de l'équilibre et de la créativité. Mais pour ça, il va falloir communiquer sur des blessures du passé ici, sur des énergies négatives qui sont encore à évacuer, qui sont en rapport avec une blessure kermique, les amis. Il y a un petit travail à faire ici. Et je pense qu'il est important parce qu'on en parlait déjà un petit peu hier dans la guidance d'hier. Il devient encore plus important aujourd'hui. On vous donne plus de détails aujourd'hui sur ce qu'il y a à travailler. Mais c'est pour vous aider. C'est pour vous aider. Il faut faire comprendre aussi. Ben voilà, dans la vie, il y a aussi des... Ben voilà, le soleil. Zéro. Le soleil, le renouveau, la renaissance. C'est pas beau ça ? Vénus, vous lâchez prise. Vous lâchez toutes les... Vous allez vraiment vous défaire de certaines choses du passé ici. Avec le linceul qu'elle lâche. Il y a les coquillages. Il y a vraiment une notion de sécurité, de prospérité et aussi de fluidité. Parce que c'est lié à l'élément eau. Il y a la protection de l'univers. Le soleil qui arrive. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il va falloir trouver la source de votre blessure ici. Mais une fois que ce sera fait et que ce sac guérit, que vous aurez communiqué là-dessus. Et que vous aurez évacué le chakra de la gorge par rapport à cette blessure qui reste encore enfouie ici. Tout va s'ouvrir à vous. L'univers va vous envoyer vraiment des choses magnifiques. Oh bah Saturne ! Saturne, c'est vraiment la magie de l'univers. C'est vraiment la magie de l'univers. C'est beau les amis. C'est vraiment un tirage qui est magnifique ici. Ça va être dur. Peut-être là, il y a une petite épreuve à passer. Mais après, oh là là, qu'est-ce que ça va être génial. Ouais, ici, on me donne un peu plus de détails, voyez ? Temps, frontières, limites, structures restrictives, obstacles, défis, devoirs, responsabilités, craintes et capacités de la surmonter. Donc là, on me dit que vous vous mettez des frontières, vous vous mettez des limites par rapport à des choses que vous avez peur de ne pas savoir faire, de ne pas être capable de faire ici. Vous vous mettez, vous vous créez des obstacles tout seul parce que vous pensez ne pas être capable d'eux. Et vous vous mettez des barrières par rapport peut-être à des devoirs ou des responsabilités que vous pensez avoir par rapport aux autres. Là, on vous invite à vous défaire aussi de ces responsabilités que vous pensez avoir par rapport aux autres. Chacun se gère tout seul, même vos enfants. Vous êtes là pour les accompagner sur le chemin de la vie, bien sûr. Mais ce n'est pas à vous de tout faire. Et là, on vous dit de lâcher prise un peu sur le contrôle que vous essayez aussi d'exercer sur les autres parce que vous pensez avoir des responsabilités par rapport à ces personnes peut-être. mais là, on vous dit de lâcher ça, vraiment. Parce que du coup, vous vous mettez des obstacles, vous vous mettez des barrières à votre bonheur à cause de ça. Alors qu'au final, il y a du mouvement. Voyez la cape comment elle vole. Il y a du mouvement, il y a des choses qui arrivent et il y a l'univers qui est avec vous là derrière, vraiment. Il y a le pic là, il y a le signe du pic. Ouais, c'est ça, c'est vous, vous vous créez des stress, des angoisses, des barrières tout seul parce que vous ne pensez pas être à la hauteur. Et pourquoi vous ne pensez pas être à la hauteur ? Parce qu'on vous a fait croire ça, ou vous avez cru ça par rapport à des choses qu'on vous a dites dans le passé. Il va falloir se défaire de ces choses-là qu'on vous a dites dans le passé pour vous libérer des barrières que vous mettez uniquement dans votre tête ici. Et aller vers le soleil. Ici, avec Vénus, on a l'amour, intimité, paix, relations de tout type, beauté, art, luxe, questions sentimentales, les biens matériels, les choses que nous désirons. Donc en fait, là, avec Vénus, vraiment, on vous dit de vous défaire de ces énergies négatives, de sa dernière blessure qui a réglé. Et que vous allez aller vers le soleil, donc vers l'amour, la prospérité, l'abondance. Et tout ça, en vous ouvrant aux autres et en étant en paix avec vous-même et avec les autres, on a vraiment la paix et les relations de tout type, beauté, art, luxe. Donc vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'art ou qui veut faire quelque chose dans le domaine de l'art. Parce qu'on a déjà eu la créativité deux fois. On l'avait ici, vous voyez. Art et créativité. Donc il y a peut-être aussi un rapport à vos arts. En tout cas, on vous invite à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres. Il y a une dernière blessure qu'il va falloir guérir. Mais cette blessure, vous allez aussi la guérir en vous ouvrant aux autres. Relation de tout type en étant en paix avec vous-même et avec les autres. Et au final, vous allez vers le soleil, les amis. C'est une ouverture, c'est un renouveau. Vous redémarrez à zéro. Vous recommencez une nouvelle vie, beaucoup plus belle, beaucoup plus équilibrée. Vous évoluez. Vous serez beaucoup plus stable aussi, j'entends. Donc ça va être génial, les amis, ici. Génial ! Mais, petite blessure à aller chercher. Mais tous, tous, moi y compris. Donc là, il va y avoir un petit dernier travail à faire. Pour, je pense, après, dans la deuxième quinzaine de juin, rentrer dans une période qui va être beaucoup plus ensoleillée. Le soleil. Pour moi, la deuxième période du mois de juin va être beaucoup plus en lien avec le soleil et la libération. Et la première, début juin, on travaille sur ce qui reste à travailler et ce qui reste à évacuer. Et puis, voilà. Vraiment, famille des lutins, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres. Trouvez, je ne sais pas, faites de nouvelles rencontres. Faites le tri tout à l'heure, on a eu. Donc, il y a... Ah ben, voilà. L'ouverture aux autres, c'est la clé, les amis. Ne soyez plus dans qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont dire sur moi. Il y a la blessure d'injustice parce que vous avez peur, en fait, d'être rejeté, d'être trahi ou d'être dans une situation d'injustice par rapport au jugement des autres, ici, avec cette carte le champ des serpents. Par rapport à la jalousie, peut-être aussi, des autres. Là, on vous dit de vous défaire de ça, de vous défaire parce que, bah, c'est leur problème, c'est leur peur, c'est leur serpent, on s'en fout. Moi, ça ne m'atteint pas. Moi, je fais le tri. Moi, je ne m'entoure que des gens positifs dans ma vie qui ont de l'amour à revendre. Et ça va être la clé... Ça va être la clé vers mon bonheur, vraiment, de m'entourer de ma famille d'âmes et d'être avec eux dans une communication et dans une communication émotionnelle, un équilibre relationnel, en fait. Et là, on vous invite aussi à regarder le ciel, à regarder les oiseaux ou les plumes parce qu'ils ont un message pour vous au niveau de la symbolique, ici. Et puis, bah, avec l'oiseau, on a quand même... Bah, on l'envole. Tel comme le papillon, là, derrière, qui va déployer ses ailes et s'envoler. Il y a quelque chose comme ça. L'oiseau, c'est aussi le ciel. Donc, on vous dit que l'univers vous protège. On a un retour sur la carte du bouclier qu'on avait ici. Vraiment, là, vous avez la clé pour traverser le portail du miroir magique. Et on vous rappelle que l'univers vous protège. Vous avez une étoile au-dessus de la tête. On vous protège ici. Ne vous inquiétez pas. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à la communication. Ouvrez-vous aux relations avec les autres parce que vous allez trouver un nouvel équilibre relationnel là-dedans. Et ça va être la clé vers un superbe avenir, vers le soleil qu'on a eu, là. Et par contre, ne faites plus attention aux médisances. Vraiment, ici. À ce qu'on pourrait dire ou penser de vous. Ne faites plus attention à ça, les amis. Et c'est marrant, c'est que je tourne la tête et je vois quoi ? Ce n'est pas moi. Voilà. Toutes ces médisances-là. Toutes ces jalousies ou les gens qui pourraient vous critiquer ou autre. Mais c'est pas... Ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous. Dans le sens, c'est leur peur qui s'exprime. Et vous, vous savez où vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Donc, on s'en fout. On s'en fout de ce que les autres peuvent penser ou dire de nous. Nous, on sait qui on est et on se respecte et on s'aime. Et ça, c'est le principal et c'est la clé du bonheur, les amis. Donc, ouvrez-vous aux beautés du monde. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous à la communication. Je sais que je me répète un peu et que je me répète aussi par rapport à hier. Mais là, on est sur deux jours consécutifs où il y a vraiment le même message. On vous invite vraiment à ne plus... À stopper la pression que vous vous mettez par rapport à ce que vous voulez réaliser dans le futur et à venir vous reconcentrer sur le présent pour finir le nettoyage kermique ici. Finir de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Le serpent, c'est aussi le changement. Et là, elle est dans son bain. Donc, il y a vraiment un nettoyage comme si, en prenant votre bain, vous évacuez justement toutes ces énergies négatives aussi que vous avez encore en vous. Peut-être des réflexes aussi de jalousie, de jugement des autres, etc. Vous vous défaites de tout ça en vous purifiant ici avec le champ des serpents. Et ça, cette purification-là et cette ouverture au monde ici que vous allez faire, ça va être la clé vers le soleil et l'univers vous réserve de belles choses, les amis. Une fois que vous aurez fait ça, vraiment, l'univers va vous envoyer des choses magnifiques et qui vont vous faire vibrer. J'entends, vraiment. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous invite à vous reposer, surtout, parce que ça va être quand même une période intense là qui se termine et qui nous aura un petit peu fatigué avec la pleine lune, etc. Donc, je vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous, les amis et à vous aimer, c'est le principal. Aimez-vous et aimez les autres inconditionnellement. Voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Bye, bye. Bye, bye.